... Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Radio-Télescopie de la Guadeloupe revient pour sa première émission de 2018 sur l'accueil réservé aux sinistrés de Saint-Martin qui ont été évacués en Guadeloupe à la suite du cyclone Irma qui a complètement dévasté l'île en septembre dernier. Plus de 3500 personnes ont été reçues ici par les services de l'État, assistés des associations et des bénévoles qui ont bien voulu se porter au secours de ces personnes. Quelques mois plus tard, que sont-ils devenus ? Nous avons rencontré au cours de notre enquête les services de l'État qui ont pris en charge et qui ont favorisé l'installation provisoire des personnes évacuées de Saint-Martin. Nous avons rencontré aussi les associations, les bénévoles qui se sont consacrés corps et âme pour assurer le meilleur accueil à tous ces sinistrés. Nous avons rencontré les sinistrés eux-mêmes qui nous font part de leur état d'esprit après l'événement traumatisant qu'ils ont vécu et qui nous font part de leur état d'esprit vis-à-vis de la population qui a assuré leur accueil ici en Guadeloupe pendant cette période. Livia est une de ces bénévoles qui se sont portées spontanément au secours des évacués de Saint-Martin. Elle a consacré plusieurs jours à aider à l'installation des familles évacuées. J'essaie de faire avec vraiment tout mon cœur ce que j'aurais aimé qu'une autre personne fasse pour moi dans une situation pareille. On se dirige vers Besson et on va rendre visite à une jeune femme qui arrive de Saint-Martin, une réfugiée climatique aussi. Elle retrouve Leslyne, mère de deux enfants évacués et installés provisoirement dans un logement à Chauvel-aux-Abîmes. Bonjour. Ah, Livia, comment ça va, Madame Livia ? Je vais bien, et toi ? Bien, merci. Et les enfants, comment ils vont ? De petits conseils, des mots pour réconforter et remonter le moral. Au départ, c'était difficile. Quand on est arrivé, on ne connaît personne. Mais après, au fur et à mesure, ça s'est arrangé. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Je suis tombée sur des personnes vraiment formidables qui m'ont aidée. Et jusqu'à présent, ça se continue. Et franchement, je peux dire que je suis parmi les personnes qui ont de la chance de tomber sur des gens vraiment qui ont un cœur. Je crois qu'il faudrait véritablement avoir une structure adaptée pour que les Guadupéens qui ont à cœur d'aider encore des gens qui sont de Saint-Martin puissent venir et offrir gracieusement ces dons qu'ils auraient à cœur de donner, tout simplement. Mais tant que... Parce qu'il y avait effectivement des associations comme la Gratifieria qui se sont mis vraiment à l'œuvre sur le Pôle Caraïbe, l'aéroport Pôle Caraïbe au niveau du fret. Mais aujourd'hui, il y avait un local qui leur a été alloué pendant un temps, qui a été fermé. Il y avait un local où on a prêté pour des vêtements, qui a été fermé. Donc, les personnes qui arrivent et qui encore n'ont plus de vêtements... Donc, moi, ce que j'ai essayé de voir avec certaines autorités, c'est de savoir comment faire pour avoir ce que je souhaiterais voir avec certaines autorités, comment faire pour avoir un local, un endroit qui serait effectivement alloué à ça pour encore continuer à aider ces gens. Parce que j'en rencontre encore des personnes qui, effectivement, sont dans des situations où n'ont pas de vêtements, où n'ont pas de chaussures, où n'ont pas d'argent, où n'ont pas de quoi se nourrir. Leslyne se considère comme chanceuse. Aidé par plusieurs personnes et organisations qu'elle a sollicitées, cette mère de famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont aidée à assurer la scolarité de ses enfants et son installation en Guadeloupe. Franchement, merci à la fédération. Les pasteurs se sont mis ensemble pour nous aider. Après, j'ai trouvé la famille Calife, à Petitbourg, qui nous ont hébergés pendant encore un long moment. Et avec les enfants, franchement, Erika, avec sa voiture tous les matins, qui emmène les enfants à l'école, qui les récupère l'après-midi et je ne paye pas l'essence, franchement, je ne peux que dire merci. Et je les remercie franchement parce qu'ils m'ont vraiment aidée. Livia, la bénévole, nous parle des raisons qui l'ont poussée à s'engager dans cette opération d'accueil des réfugiés de Saint-Martin. Vous, vous avez été quelqu'un qui a donné de son temps, de sa disponibilité. Comment ça s'est passé concrètement, Livia ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous ça. Alors, concrètement, en fait, je suis venue ici. En fait, j'ai tout d'abord proposé ma possibilité d'hébergement. Oui. Donc, je me suis inscrite sur le site Clickymo, où j'ai proposé d'héberger du monde, d'abord chez moi. D'accord. Bien que la situation est entièrement difficile. Vous avez fait ça de manière spontanée, individuellement, tout simplement. Tout simplement. En écoutant simplement votre cœur. Oui, voilà. C'est ça qui est admirable. Je me suis vraiment touchée, en fait. Vous savez, quand on voit des gens qui sont véritablement atteints, quand on voit dans des caméras ou dans des vidéos des personnes vraiment qui souffrent d'un cyclone, d'un ouragan, comment cet ouragan, c'est comme s'il avait aspiré Saint-Martin, il l'avait mâché et il l'a recraché. Donc, comment peut-on ne pas être insensible, en fait ? Comment peut-on être insensible ? On ne peut pas. Donc, aujourd'hui, après, quand j'ai eu vent de la situation via les médias, je me suis inscrite via le site Clickymo pour proposer mon hébergement. Je suis arrivée au niveau du fret de l'aéroport suite à un appel de bénévole. Et quand je suis arrivée devant l'ampleur de la situation, quand j'ai vu vraiment comment est-ce que ces personnes étaient, ça ferait ensemble pour chercher à trouver une solution pour des gens qui arrivaient. Il y avait des bateaux de je ne sais combien de personnes qui arrivaient. Il y avait des bateaux, des avions qui arrivaient tous les jours, plusieurs, plusieurs avions. Donc, là, j'ai récupéré une dame, elle était chez moi avec deux enfants. Et puis après, j'ai proposé tout de suite mon aide aux bénévoles qui étaient sur place. Et pendant que j'étais encore au niveau de l'aéroport, une des bénévoles est venue vers moi me demandant si j'acceptais deux plages horaires, donc du samedi jusqu'au dimanche. J'ai dit qu'il n'y a aucun problème, je serai là dès le lendemain. Donc, dès le lendemain, je suis venue. Et depuis, j'ai continué à héberger du monde chez moi. Donc là, j'en suis à ma... Je crois que je suis à ma 21e personne. Que vous hébergez ? Que j'héberge. Est-ce que vous avez des aides ou c'est simplement votre bonne foi, votre disponibilité, votre bon cœur, pour ainsi dire, qui vous permet de faire tout ceci ? Est-ce que vous avez de l'aide publique ou pas ? Vous savez, j'ai fait ça tout simplement avec mon cœur, tout simplement. Je ne cherche pas à avoir une aide publique ou quoi que ce soit. J'ai été impactée dans mon cœur et j'ai fait ce que j'estimais. 21 personnes hébergées chez vous ! Mais c'est extraordinaire ce que vous dites là ! Alors, je suis d'avis de dire que c'est une belle chose, qu'on peut faire avec beaucoup d'amour. Et c'est vraiment la motivation qui était dans mon cœur, vraiment d'agir avec beaucoup d'amour. Et ce qui m'a vraiment aussi beaucoup encouragée, il y a des personnes que j'ai vraiment aidées de A jusqu'à Z, mais il y en a d'autres qui se sont battues, comme la dame pour qui j'ai été emmenée à la télé tout à l'heure, avec les chaises et tout. Elle s'est battue, elle a frappé aux portes des organismes sociaux. Elle a demandé des logements. Elle a dit qu'elle avait besoin de logements à tel endroit parce qu'elle a ses enfants scolarisés. Elle a été chercher tous les endroits où il y avait un logement vide, donc dans ce quartier-là, pour qu'elle puisse vraiment avoir... Il y a des gens qui se sont effectivement aussi investis. Et après, on est là pour donner un coup de pouce. Les gens ont besoin de vêtements, on donne encore un coup de pouce. Les gens ont besoin d'aller faire des démarches, on est là, on donne encore un coup de pouce. Je voudrais aussi encourager toutes les différentes associations qui se sont mises ensemble aussi au niveau du fret, qui se sont... Mais pas, ne serait-ce que pour citer une association en particulier, mais ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'ai salué vraiment, c'est le travail qu'on a fait ensemble. Comme Leslyne, Olga et son compagnon et leur fils ont été pris en charge par les associations à leur arrivée en Guadeloupe. Mais très rapidement, grâce aux indemnités de chômage perçues par son compagnon, cette famille a pu se louer un logement provisoire à Sainte-Anne. Alors à Sainte-Anne, oui, là en ce moment, on est mieux que si on était à Saint-Martin. Voilà, parce que si on était restés chez nous, ben voilà, on est en train de camper dans notre maison. Donc là, c'est la vue de haut de notre maison. C'est une photo que j'ai prise de chez ma voisine. Donc voilà notre salon. Ce qu'il en reste. Bon là, il n'y a plus un récupérable. Ayant tout perdu, y compris son travail, Olga, ancienne employée dans le tourisme à Saint-Martin, s'est mise à la confection des bijoux qu'elle vend à des touristes sur la plage de Sainte-Anne. On se sent un peu en attente, parce qu'on sait qu'on ne va pas rester ici. C'est pareil, on n'a rien un peu comme des cheveux sur la soupe. Donc les gens ici n'avaient pas prévu de recevoir des gens qui arrivent de Saint-Martin en masse, comme ça. Wayan, leur fils, a pu reprendre les cours au collège de Sainte-Anne et s'est fait des amis dans le club de foot local. Un commencement de vie normale pour lui, après l'événement traumatisant qu'il a vécu. Ben mieux, mais en fait, je fais toujours des cauchemars en passant à Yerma. Je voudrais repartir à Saint-Martin le plus vite possible. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même mon châle là-bas et mes affaires. Ma télé, mon vélo et tout ça. Perdre d'un seul coup le produit d'une vie et pourtant se remettre à bâtir. Une résilience à toute épreuve. Eh ben, le fait d'avoir tout perdu d'un coup, bon, c'est vrai que c'est bizarre. Franchement, on s'aperçoit qu'on peut vraiment tout perdre en une nuit. Le lendemain, quand on a été voir notre maison, la première phrase de mon fils, ça a été « Maman, on est SDF ». Donc pour lui, là, j'ai vu un peu le moment de panique. Moi, je me suis dit, bon, ben, on arrivait à Saint-Martin il y a 10 ans avec notre sac à dos. Ben, on va recommencer. Ça va être un nouveau départ. Voilà, je ne suis pas trop démontée. Surtout que la plupart des meubles, c'est moi qui les ai fabriqués. Donc je me dis, ben, on va les recommencer, quoi. Si les choses se sont plus ou moins bien passées pour Olga, Leslie et Livia, il n'en a pas toujours été le cas pour d'autres bénévoles. Ainsi, cette famille d'accueil de Bemao a été confrontée au méandre de l'administration en recevant chez elle des réfugiés politiques du Venezuela évacués de Saint-Martin. Au final, on est vraiment heureux d'avoir pu héberger pendant trois semaines une famille d'accueil, enfin, une famille de sinistrés de Saint-Martin qui, en plus, était dans une situation très délicate puisque demandeur d'asile politique vénézuéliens. Ça a été très riche en échange, en partage. Le revers de la médaille, en fait, c'est les portes closes qu'on a trouvées auprès des différentes administrations, organismes, associations, pour essayer de leur trouver une situation pérenne. On a été renvoyés de service en service. d'organismes en organismes. Le Centre Communal d'Action Sociale nous a dit que c'était complètement irresponsable d'accueillir une famille qu'on ne connaissait pas chez nous. Et à chaque fois, on était renvoyés vers le SAMU social. Et donc, c'est vraiment ce que je trouve dommage dans cette situation. C'est de ne pas avoir été soutenu par les autorités et de, finalement, d'avoir spontanément proposé de l'aide, mais sans aucun cadre autour. Quelle solution, quelle amélioration pour résoudre ces problèmes évoqués par cette famille d'accueil ? Nous avons rencontré le sous-préfet de Pointe-à-Pitre en charge de la coordination de l'accueil des réfugiés. Il apporte des éléments de réponse. Vous savez que tous les services à Saint-Martin n'ont pas fonctionné normalement à partir du passage d'Irma, bien entendu. Aujourd'hui, ces services reprennent une situation normale et nous avons dû traiter, ici, à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, un certain nombre de cas de personnes en situation irrégulière. Donc, ce sont des personnes qui ont été convoquées et pour lesquelles nous allons traiter leur dossier, voir quelle est exactement leur situation et faire en sorte soit qu'elles retournent vers Saint-Martin, soit qu'on arrive ici à trouver une solution quant à leur situation. Cela concernera aussi les personnes qui demandent les réfugiés politiques, par exemple ? Des réfugiés politiques ? On en connaît un qui... Oui, il y a eu un cas ou deux de réfugiés politiques qu'on a traités, sans aucune difficulté, d'ailleurs. Mais il reste aujourd'hui peu de cas. Et comme les services de Saint-Martin reprennent leur activité, on va régler très facilement les quelques cas qui nous restent à régler. Mais on était dans une situation tellement exceptionnelle, avec des volumes et tellement de détresse à traiter, qu'avant de trouver un régime normal, il nous a fallu une huitaine de jours. Alors, il y a eu parfois un peu de confusion. Il y a sans doute eu des malentendus. On peut encore être confronté à ce genre de situation. Et plus on apprendra à se connaître, et plus on sera efficace. Quel est le bilan aujourd'hui ? Alors, vous savez que ça a été quand même un moment extrêmement fort de solidarité au profit des réfugiés de Saint-Martin, puisque nous avons installé une cellule d'accueil qui a fonctionné à l'aéroport pendant 13 jours en continu, à partir du 12 septembre. Et au cours de cette période, sont passées par cette cellule près de 3 500 personnes. 3 500 personnes originaires de Saint-Martin. Et bien entendu, les besoins étaient différents. Il y avait des besoins sanitaires, il y avait des besoins psychologiques, il y avait des besoins d'hébergement, et puis d'autres personnes qui demandaient à repartir vers Paris. Justement, j'allais justement vous poser la question, quelles sont donc les actions qui ont été entreprises par la sous-préfecture, par la préfecture de Guadeloupe, pour organiser la réception de 3 500 personnes ? Alors effectivement, cette cellule était placée sous l'autorité du préfet, j'étais chargé d'animation, mais vous savez, c'était une équipe de solidarité multifonctionnelle. Il n'y avait pas que des fonctionnaires de la sous-préfecture, il y avait également des fonctionnaires des collectivités locales, il y avait le SAMU, il y avait la Croix-Rouge, et puis il y avait surtout beaucoup de bénévoles sur lesquels on s'est appuyé, en particulier pour les questions d'hébergement. Vous avez été quand même confronté là à une situation exceptionnelle, parce que ce qui s'est passé à Saint-Martin était un casus généris, pour ainsi dire. Quel enseignement en tirer pour l'avenir ? L'événement était exceptionnel, les sinistrés ont vécu des choses qu'on n'a pas l'habitude de vivre plusieurs fois dans sa vie, donc on a été surtout confronté à des questions humaines extrêmement fortes, et il fallait être capable d'apporter les réponses, rassurer les personnes qui venaient de Saint-Martin, les écouter, et puis leur donner les bonnes pistes, les bonnes adresses, pour faire en sorte qu'elles se reconstruisent, et qu'elles puissent avoir de nouveau des perspectives pour leur vie future. Assurer l'accueil de plus de 3500 personnes en un temps record, en assurer la coordination et l'installation dans un minimum de confort, n'a pas été chose facile, autant pour l'administration que pour les associations et les bénévoles qui s'y sont consacrés. Mais un formidable élan de solidarité s'est mis en place et a permis d'assurer le meilleur accueil possible pour ces personnes évacuées de Saint-Martin en ces circonstances exceptionnelles. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure, sur la même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada